Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la crise économique qu'on rencontre à cause du coronavirus. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton juste en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à recliquer une petite fois pour avoir la cloche et donc avoir les notifications des prochaines vidéos que je publierai sur ma chaîne. Alors j'aimerais vous parler aujourd'hui de la crise économique que l'on rencontre actuellement en France et disons mondiale également, bien sûr, ça touche tout le monde malheureusement. Quel en est, à quel stade est cette crise-là ? Et finalement, quelles sont les choses qu'on peut mettre en place grâce notamment à Internet ? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'accès à Internet, un business totalement digitalisé sur Internet. Effectivement, il y a la crise, c'est la crise pour tout le monde. Bien sûr, le virus commence vraiment à prendre une ampleur énorme. Ça a mis à plat l'économie, notamment française, parce que les commerçants, les artisans, les grosses boîtes et TPE, PME ont également, et morfles, bien sûr. Alors, je ne veux pas vous parler du gouvernement qui alloue des aides et qui va venir en aide, etc. Ce n'est pas le sujet de la vidéo parce que c'est un sujet polémique et finalement, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous expliquer finalement l'état de la crise actuelle, qu'est-ce qu'on peut éventuellement faire et à quel niveau et comment on le fait ? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir encore une fois Internet. Quand je vois souvent les personnes me parler de dire d'aller sur Netflix, d'aller sur je ne sais pas où, sur Internet, faire des conneries, des machins, occuper sa journée, c'est bien, mais finalement, ça n'a pas d'intérêt. Pourquoi pas trouver du temps et prendre le temps que l'on a aujourd'hui pour lancer une activité, pour créer quelque chose, pour se servir de ses dix doigts ou de son intelligence, pour lancer quelque chose ? Parce qu'effectivement, c'est la crise, je suis d'accord avec ça, mais la crise, à quel niveau et comment ? Effectivement, ça pénalise beaucoup de personnes parce qu'il y a des business qui sont en arrêt total, il y a des business qui sont encore actifs. On ne va pas parler de l'alimentaire et des grandes surfaces, mais je vous parle d'une globalité, d'une généralité. Aujourd'hui, le pays reste quand même imputé de cette maladie, de ce virus qui se propage. Mais le fait de regarder les actualités, de regarder ce qui se passe et d'être spectateur finalement de ce qui se passe, de ce qu'on vous lobotomise aussi au niveau du cerveau, est-ce qu'il ne serait pas mieux finalement de prendre le problème à l'envers et d'essayer de trouver une solution ? J'avais envie de titrer cette vidéo « Coronavirus égale opportunité ». Mais finalement, c'est un peu osé de faire ça parce que dans cette opportunité qui peut se créer, il y a malheureusement un malheur qui est ce virus et qui tue des gens. Et ça, c'est un fait avéré. Donc, je ne vais pas jouer là-dessus pour vous dire que le coronavirus, c'est une opportunité. Loin de là. Mais il faut quand même avoir cet état d'esprit et ne pas se laisser abattre et essayer de saisir justement des opportunités qui peuvent s'offrir à vous. parce que malheureusement, vous ne pourrez pas aider tout le monde. On ne peut pas aider tout le monde. Ça, c'est comme ça. Maintenant, tous les médecins, les infirmières font tout ce qu'ils peuvent pour nous aider, pour aider la population et dans le monde entier d'ailleurs. Donc, ça, c'est très bien. Mais à votre échelle, à mon échelle et à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut éventuellement faire pour se sortir de cette fameuse crise ? Ce n'est pas en étant assis comme ça sur un canapé à regarder la télé qu'on va sortir les choses. Si vous attendez demain, après-demain, dans une semaine, de savoir qu'est-ce que le gouvernement va vous verser, à quelle sauce finalement on va être, entre guillemets, mangé, vous n'allez pas avancer dans votre vie. Alors après, il y a ceux qui aiment créer, qui ont le challenge et qui ont ce défi là et il y a ceux qui aiment être passifs et qui finalement, être disons salariés, je n'ai rien contre, leur convient. Donc, il n'y a pas de souci, je n'ai pas de mal avec ça. Cette vidéo n'est pas là pour vous changer l'état d'esprit. Cette vidéo est là pour vous faire changer un petit peu au niveau de la bien-pensance des choses parce qu'aujourd'hui, on est martelé avec les informations. Il n'y a que ça, que ça, on n'entend que ça. Ça crée une psychose. Psychose, oui, d'accord, mais ça crée une psychose et ça appuie encore plus sur la douleur parce que si vous regardez bien, les informations aujourd'hui, est-ce qu'elles sont positives ? Elles ne sont jamais positives et elles ne vont que dans le négatif. Pourquoi ? Parce que ça va jouer sur la psychologie, la persuasion des gens. Ça va les persuader effectivement qu'on est dans la merde et qu'on l'est encore plus demain et qu'il n'y a pas de solution. Au moment où je fais cette vidéo, il y a un branle-bas de combat, un combat de médecin entre le professeur Raoul qui est sorti, que la chloroquine était une solution à peut-être soigner le coronavirus. Bref, il y a un combat dans lequel on assiste finalement en tant que spectateur. Et beaucoup de gens se permettent de donner leurs avis sur Internet, sur Facebook notamment. C'est bien, mais finalement, aujourd'hui, on va donner son avis. C'est très bien. On est assez facile, on est assez à l'aise avec ça en France, notamment pour aller critiquer, pour aller donner son opinion, cacher derrière un PC. Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait à notre échelle ? Est-ce qu'on se l'amende sur son sort à attendre que ça passe ? Et on verra à quelle sauce, encore une fois, on va être mangé après. Est-ce qu'on essaie de trouver des solutions à ça ? Et des solutions, je pense que c'est bien d'essayer de se servir de ce moment de crise pour essayer de faire travailler ses méninges déjà et de voir plus loin que le bout de son nez, d'enlever la télé et d'enlever tous les médias qui vous martèlent la longueur de journée qu'on va mourir et d'essayer de trouver des solutions. Je vais faire des analogies, mais j'ai entendu à la radio un mec qui est boulanger et au lieu de se laisser abattre et de rester chez lui à attendre qu'il ait trois pelés et un ton nu par jour, il a trouvé une solution. Il va en même temps livrer ses clients. Il essaie de livrer à sa manière. Du coup, il se débrouille par rapport au package. Il les livre à la fenêtre, etc. Mais surtout, il a sorti aussi un pain qu'on peut cuire chez soi. Donc, il vend des lots de pains spécialement conçus. Le mec s'est adapté à la situation. Il n'a pas attendu qu'on lui dise « Écoute, tu es gentil, mais reste chez toi et on t'indemnisera plus tard. » Donc, vous voyez ce que je veux dire par là ? C'est quand on se creuse un petit peu les méninges, on arrive quand même à trouver des solutions. Alors, ce n'est pas pour tout le monde aussi facile, quoique le mec qui est boulanger en question, ce n'est pas aussi facile que ça, mais il a trouvé l'idée et il essaie de sortir un doigt pour essayer d'avancer parce que la Terre ne s'arrête pas de tourner, les amis. La Terre ne s'arrête pas de tourner. C'est malheureux ce qui se passe. J'en suis vraiment désolé. D'ailleurs, ça me touche aussi puisque je trouve ça totalement terrible. Mais il faut savoir aussi, on va essayer de relativiser un petit peu, il y a d'autres choses dans le monde qui font qu'il y a des maladies, il y a la faim dans le monde qui fait qu'il y a des choses qui sont aussi importantes, voire même peut-être plus importantes. Aujourd'hui, on est dans une pandémie, donc on est tous susceptibles d'être touchés par ça ou en tout cas un membre de notre famille. Donc, c'est très grave. Mais pourquoi attendre d'être touchés là en pleine cible, d'être le milieu de la cible et d'être visés par ce virus et d'attendre que les médias vous martèlent à la télé et vous mettent en lumière parce que vous êtes atteint du coronavirus ? Pourquoi attendre ça alors que de l'autre côté, on pourrait essayer de trouver des solutions soi-même déjà à sortir de cet état d'esprit morose ? Donc, la crise, elle est là. Oui, OK, on n'est pas en temps de guerre. On n'a pas reçu d'obus sur la tronche. On n'est pas à nous dire rentrez chez vous, il y a des scuds qui vont tomber du ciel. On est en train de dire simplement rester chez vous parce qu'il y a ce virus et pour éviter la propagation, vous allez pouvoir aider à votre échelle en restant chez vous. Alors, maintenant que vous êtes chez vous, trouvez des idées, formez-vous, essayez d'apprendre des choses, lisez, trouvez une solution, mais essayez aussi d'utiliser Internet comme un levier, comme un moyen d'essayer de développer quelque chose. Je ne sais pas, allez vous former, allez essayer de créer un blog par exemple, allez essayer de créer quelque chose qui va apporter de la valeur. Et vous allez voir que vous aurez un aspect déjà beaucoup plus positif si vous savez d'avance que vous, vous allez apporter de la valeur. En apportant de la valeur, on se sent beaucoup plus légitime, on se sent mieux déjà dans sa peau, que d'essayer encore une fois d'attendre que vous ayez la moindre info sur TF1 ou BFM qui vous martèle la tête pour vous dire qu'il faut faire ça et ça. N'attendez pas les informations des autres, n'attendez pas que le gouvernement vous jette une cuillère en argent dans la bouche, faites à votre niveau. Donc, la crise, elle est là effectivement. Je ne suis pas économiste, donc je ne suis pas là pour parler de ça, je ne suis pas là pour débattre non plus de l'aspect de la maladie, les médecins, etc. Simplement, c'est un constat que je fais. Aujourd'hui, les gens prennent le temps bizarrement de s'occuper de leurs enfants, bizarrement d'essayer de trouver des activités et bizarrement, tout le monde peine à dire qu'est-ce que je vais faire ? On se retrouve totalement débile devant cette situation parce qu'on est habitué aux tablettes, au PC, etc. On ne prend même plus le temps d'avoir le temps pour soi. Du coup, aujourd'hui, on n'a plus cet aspect créativité. Donc, essayez de développer votre créativité, trouvez des choses, il y a plein de choses à faire. Vous savez, souvent, quand on est seul dans un endroit confiné, c'est à ce moment-là que notre cerveau se met en mode création, en mode réflexion, et c'est là qu'on est le plus productif, c'est là qu'on est le plus imaginatif. Donc, je dirais que le confinement aujourd'hui, hormis le fait qu'effectivement, il y a des morts, c'est malheureux, le confinement aujourd'hui fait que ça permet à l'humain, notamment surtout aux Français, d'essayer de se développer, d'essayer de trouver des solutions quand il y a des problèmes qu'on vit aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a un petit peu sensibilisé sur le sujet de la crise économique. Je ne parle pas spécialement de l'économie, mais c'est un état d'esprit général qu'on rencontre tous et toutes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à recliquer pour avoir la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos que je mettrai sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501